Musique Heureuse de vous retrouver ce lundi 30 mai 2022, bonjour et bienvenue à tous. Le président Patrice Talon a procédé vendredi dernier à l'installation officielle des membres de la commission chargée de l'élaboration du cadre juventique de la chefferie traditionnelle. Composée de 15 membres, cette commission est présidée par le professeur Albert Bienvenu-Akora. Sa mission est de rédiger l'avant-projet de loi portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle et d'élaborer des avant-projets de tests d'application de la loi. Éducation ou non pas, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouarouchabi était samedi 28 mai 2022 à la direction des examens et concours à Porto-Nouveau. Il est allé s'enquérir du niveau de préparation du projet d'études du premier cycle de BPC 2022. Après cette entretenue avec le directeur des examens et concours et ses collaborateurs, Yves Kouarouchabi a rappelé les innovations majeures apportées à l'organisation du BPC de l'année dernière et qui vont se poursuivre en 2022. Il s'est également adressé aux différents acteurs impliqués dans le processus du dit examen. A noter que la phase écrite du BPC démarre le 13 juin prochain. Au Nigeria, l'ancien vice-président Atiku Aboubaka a été désigné candidat à l'action présidentielle de février 2023 par le principal parti d'opposition, le PDP. Pilier du Parti démocratique populaire PDP, Atiku Aboubaka a tenté à plusieurs reprises d'accéder à la présidence du Nigeria. Il faut rappeler que le second mandat du président Mohamed Bouhari prend fin l'année prochaine. Pour finir en sport, Adjidja FC a enregistré sa première victoire de la saison ce dimanche face à Djefa FC lors de la 19e journée de la Super League Pro. Les militaires ont battu Djefa FC 3-0 à Cotonou 2. Malgré cette victoire, Adjidja FC est toujours dernier au classement mais avec 9 points désormais. Voilà, c'est tout pour ce mini format de l'actualité. Merci d'avoir suivi. Bonne semaine à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada